Bonjour à tous c'est Nicolas ton artisan électricien préféré aujourd'hui je vais t'expliquer la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur et aussi pourquoi dans ton tableau tu as autant de disjoncteurs comment ça se fait ? En fait déjà tu as la norme NFC1500 qui impose un minimum de disjoncteurs dans ton tableau électrique et un minimum d'interdifférentiels. Déjà l'interdifférentiel lui va être là pour protéger les personnes c'est à dire en gros tout ce qui est fuite de courant ça va être détecté par l'interdifférentiel il va déclencher ça va te protéger ça va éviter de te prendre une châtaigne le disjoncteur lui il est là pour protéger l'alimentation et les appareils c'est à dire en gros contre les surcharges et les courts-circuits soit si tu as un appareil qui consomme un peu trop et bien il va couper s'il n'est pas dimensionné par rapport aux disjoncteurs et à l'inverse si tu as un court-circuit voilà je sais pas un gamin qui met une fourchette dans une prise et ben le disjoncteur c'est pareil il va tomber et aujourd'hui en plus la norme NFC1500 va t'imposer un minimum de disjoncteurs donc par rangée et aussi ce qu'on appelle des lignes dédiées donc ton lave-vaisselle ton four ta plaque etc ton sèche-linge et ben il va y avoir un disjoncteur pour une fonction c'est pour ça que sur ton tableau électrique tu vas retrouver énormément de disjoncteurs mais c'est pas pour te faire payer plus cher la note c'est simplement pour respecter de manière scrupuleuse la norme NFC1500 c'est parti c'est parti